Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 12 mars 2024, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de sortir un petit peu mon t-shirt Puncake Bunny, ça faisait un moment, ça rappelle des souvenirs pour certains, pour ceux qui étaient là en 2021, ça a mal vieilli. Malheureusement Puncake Bunny, après bon c'est pas très étonnant. Aujourd'hui on commence par des bonnes nouvelles, on a Bitcoin qui a fait un nouvel ATH, bon ça je pense que vous êtes au courant parce qu'on en a même parlé à la télé, je crois, ah si j'ai mis une news de côté par rapport à ça, vous allez voir, je me souviens j'avais call le truc là il y a quelques jours, j'avais dit qu'on allait très bientôt reparler de Bitcoin à la télé, bon c'était assez évident, on approchait de l'ATH, mais j'ai quand même dit avant tout le monde, et avant qu'ils en parlent, et ça je suis assez content, c'est ma petite fierté. Bref, on a Bitcoin qui a touché un nouvel ATH, et pas qu'en dollars, pas qu'en euros, dans vraiment beaucoup beaucoup de devises étatiques, il y a carrément un gif où on voit le cours du Bitcoin compte plein de devises, c'est assez rigolo, et il y a une devise qui tient tête encore à Bitcoin sur laquelle on n'a pas encore d'ATH, c'est le peso mexicain. J'aurais jamais imaginé que ce soit cette monnaie là personnellement, après je sais pas, peut-être que le Mexique économiquement, ils sont super bien portés ces dernières années, c'est probablement le cas, vu que si le Bitcoin n'a pas fait de nouvel ATH sur le peso mexicain, c'est qu'a priori, depuis 2021, le peso mexicain a été plus fort que le dollar, faut croire. Bon, on verra si on va avoir un nouvel ATH du coup sur le peso mexicain, ou alors s'il va résister, on verra bien, je suis assez curieux de voir ça. On a MicroStrategy qui continue de faire du MicroStrategy, ils ont acheté 12 000 Bitcoin supplémentaires pour une valeur de 821 millions de dollars, à un prix moyen de 68 477 Bitcoin, voilà, MicroStrategy, ils ont à présent 205 000 Bitcoin, c'est complètement stratosphérique. On a ce graphique que j'avais partagé il n'y a pas si longtemps, et mine de rien, en très peu de temps, il a bien évolué, je l'ai partagé quoi, il n'y a même pas une semaine je crois, on était à 150 milliards de TVL, c'est l'argent total qu'il y a sur la DeFi, et je précise quand même, sur les protocoles qui sont répertoriés par DeFi Lama, peut-être qu'il y a des trucs qui échappent à DeFi Lama, même si c'est une sacrée base de données. Mais en tout cas, maintenant, on est à 168 milliards de dollars sur la DeFi au global, et ça, c'est le niveau qu'on avait eu juste avant le DPEC de l'UST, vous voyez que le 7 mai 2022, on était à 164 milliards. On prend en compte bien sûr le Liquid Staking, mais ça, je l'avais expliqué quand je l'avais partagé sur Twitter, pour moi, c'est absurde de ne pas prendre en compte le Liquid Staking, parce que, tout simplement, le Liquid Staking, c'est une grosse part de la DeFi. Maintenant, c'est un tiers de ce qui est traqué sur DeFi Lama, par exemple. Donc, peut-être qu'en 2021, c'était un peu absurde, et qu'aujourd'hui, il y a encore des doublons. Je sais pourquoi ce n'est pas pris en compte nativement, parce que les ST Ethereum, ils sont comptés en double, s'ils sont déposés sur certains protocoles de prêts d'emprunt, par exemple, sur des poules de liquidité, etc. Mais il y a un bon 80% des tokens de Liquid Staking qui sont holdés, qui ne sont pas sur des protocoles de la DeFi. Donc, je pense que c'est valable. On peut voir avec le Liquid Staking, ça ne fait pas tant de biais que ça, il n'y a pas tant de doublons que ça. Et voilà, quand on met Liquid Staking, d'ailleurs, on est très, très proche d'un nouvel ATH. Si on retire le Liquid Staking, on est plus autour des 110 milliards, mais on est quand même déjà plus d'à la moitié du chemin. Ça m'a l'air de ne pas être très français. C'est pareil, on va faire avec. Vous avez compris ce que je voulais dire. On a un ATH de la DeFi qui se trouve autour des 200 milliards de dollars. Forcément, c'est porté par le prix de l'Ether, le prix de plein d'autres cryptos qui se portent bien en ce moment. Ah, cette news, elle est assez rigolote. Je pense que vous avez probablement vu passer cet extrait, mais il est quand même magique. En gros, il y a une journaliste à BFM qui dit que le Bitcoin arrive et que son prix sera divisé par deux, et pas son inflation. Du coup, voilà. Faites attention. Le 19 avril, c'est le halving. Un Bitcoin, il vaudra deux fois moins cher. Donc, préparez la carte bleue. Bien sûr, c'est faux. Il ne vaudra pas deux fois moins cher, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est des trucs typiques qu'on voit en bullrun, en fait. Des journalistes qui parlent un truc, qui ne savent pas du tout ce que c'est. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Même moi, dans mes vidéos, parfois, je vois certaines news sur certains projets. Je vois vite fait ce que c'est, à quoi sert le projet, etc. Mais je balance des termes que je ne maîtrise pas. C'est comme ça. Mais j'essaie quand même de vérifier un minimum ce que je dis, d'éviter de dire trop de conneries. Là, quand même, dire que le prix sera divisé par deux. Enfin, même quand tu dis la phrase, il y a un truc qui ne va pas, quoi. À quel moment le prix, il peut être divisé par deux ? C'est complètement absurde. Bref, on ne va pas s'attarder trop longtemps sur ça. C'était la petite news rigolote du jour. On a IntoTheBlock qui partage ses projections, ses estimations des frais de transaction sur les Layer 2 après la mise à jour d'Encun. Pour rappel, la mise à jour d'Encun arrive demain, au moment où je fais la vidéo. Donc, ça arrive le 13 mars 2024. Et ça a pour but de baisser les frais sur les Layer 2 d'Ethereum. C'est que des estimations. À mon avis, ce sera plus cher que ça. On verra bien, je peux me tromper. Mais là, il prévoit que pour un swap sur un DEX, sur Arbitrum, ça ne coûtera plus 2 dollars. Ça coûtera autour de 40 centimes. Sur Optimism, ce ne sera plus 1,40 dollars. Ce sera 28 centimes. Et sur Bayes, ce ne sera plus 58 centimes. Ce sera 1 centime de dollars américain. Pourquoi pas ? Bayes, je pense que l'estimation est trop basse. À mon avis, ce sera quand même un peu plus cher. En revanche, c'est vachement bien optimisé. Bayes et ceux qui l'ont utilisé en fin 2023, vous savez très bien que Bayes, c'est un des Layer 2 les moins chers. Si ce n'est le moins cher, je me souviens que vers fin 2023, on avait des frais qui étaient ridicules sur Bayes. C'était 2, 3 centimes les transactions. J'ai hâte de revoir des frais comme ça sur Bayes. Surtout que là, le prix de l'Ethere, c'est apprécié. Donc, ça veut dire que si on a 1 centime de transaction, en novembre 2023, c'était 1,5 centime. Enfin, l'Ethere, il ne valait pas 4 000 balles. Donc bon, curieux de voir ce que ça va donner. Encore une fois, demain ou après-demain, on aura l'occasion d'en reparler. On a l'Espagne qui tire la sonnette d'alarme à propos du projet WorldCoin. En cause, manque de clarté et collecte de données sur des mineurs. Des mineurs de quoi ? De Bitcoin, d'Ethereum ? Non, des mineurs, les jeunes, bien évidemment. Je n'ai pas été lire l'article en entier. En fait, je voulais juste prendre cette news pour parler vite fait de la spéculation autour du token WorldCoin. Il est pile top 100 quand on regarde son classement dans le marché crypto. Il a 1,16 milliard de market cap, ce qui n'est pas énorme. Mais ce qui est abusé sur WorldCoin, et vous l'avez probablement vu passer, c'est sa FDV. Pour l'instant, il n'y a que 1% des tokens en circulation. Donc, si on étend la market cap, la valorisation du token WorldCoin à tous les tokens qui pourraient être en circulation, ça ferait une valeur de 101 milliards de dollars. et ça le classerait à la 5ème place. Il serait au-dessus de Solana. Je crois qu'il serait même autour du BNB en fait, en termes de FDV. Enfin, c'est complètement ridicule. Ça ne peut paraître pas si élevé parce qu'il est top 100 et on est sur la narrative de l'IA. WorldCoin, il a bien pumpé parce qu'il est autour de la narrative de l'IA. Faites attention quand même. Je ne sais pas exactement quand et comment les tokens vont être débloqués. Quand on regarde les vestings et quand on regarde les informations du côté de DropStab, en fait, il y a 75% des tokens qui ne sont pas traqués. Je ne sais pas si ce n'est pas les tokens qui sont réservés aux gens qui vont scanner leurs yeux dans l'orbe magique là. Mais bon, faites gaffe. À partir du 24 juillet 2024, il y a des petits déblocages tous les jours. Ça ne veut rien dire ces déblocages. En plus, c'est quand même des petits déblocages. Enfin, quoique, 3% de la market cap par jour, ça pèse un petit peu. On verra bien ce que ça va donner. Mais ouais, je ne suis clairement pas bullish sur WorldCoin, même si pour moi, il y a du potentiel encore autour de l'IA, etc. Je pense que la hype, quand même, commence à s'essouffler. On verra. Je peux me gourer. Je ne suis pas à fond dedans. Donc, ceux qui sont à fond dedans auront peut-être un avis différent du bien. Mais du point de vue reculé que j'ai sur le domaine de l'IA transposé à la crypto, on va dire, à la spéculation, je pense qu'on commence à atteindre certains niveaux. Après, je ne veux pas être bearish ou quoi que ce soit, ou faire du FUD. On a Pocket Universe, qui était déjà une des meilleures extensions en termes de sécurité. Ça vous permet d'identifier certains scams, certains sites qui sont des scams. Ça peut aussi vous permettre de prévisualiser, de simuler vos transactions si vous utilisez Metamask. Et maintenant, ça va carrément bloquer des scams sur X. Donc, c'est une très bonne chose. C'est une extension qui est très utile si vous voulez ajouter un peu plus de sécurité à votre utilisation du Web 3 et maintenant du Web 2. Je ne suis pas payé pour faire la pub de Pocket Universe. Ça fait longtemps que j'en ai parlé de cette extension. Et c'est cool de voir qu'il continue d'ajouter des fonctionnalités. Ça fonctionne relativement bien, tout ça. On a un gros airdrop qui va arriver dans pas très longtemps. La snapshot a été prise. C'est à peu près la seule information qu'on a. Donc, elle a été prise le 12 mars 2024. Et c'est l'airdrop de Polyedra. Je n'ai pas farmé intentionnellement Polyedra, personnellement. Mais j'ai eu l'occasion de l'utiliser un petit peu. En fait, je ne l'ai pas farmé. Mais j'ai fait quelques quêtes sur Layer 3 histoire de ne pas mourir bête. On verra ce que ça va donner. Mais en plus, ça permettait aussi d'utiliser Layer 0. Donc, je pense qu'il y en a plus d'un qui m'écoute, qui a farmé un peu Polyedra. On verra ce que ça va donner. On a aussi une idée des critères d'éligibilité. C'est une idée vague. On ne sait pas exactement combien de transactions il faut faire, par exemple. Mais si vous avez transacté sur le ZK Bridge, si vous détenez des Pandra King, c'était des NFT qu'on pouvait minter un moment. Je crois que j'ai dû en minter quelques-uns. Il me semble qu'il y avait une quête avec Layer 3, justement, par rapport à ça. Si vous avez des points de fidélité ZK Bridge, aucune idée de ce que c'est. Et si vous avez participé à d'autres campagnes, là, c'est un peu large, mais il y a des campagnes autour d'OKX, autour de la Binance Smart Chain, autour du Binance Wallet, etc. Si vous vous retrouvez dans ces critères-là, a priori, vous serez peut-être éligible à du token ZK. On va voir ce que ça va donner. Il me semble qu'ils ont levé pas mal de fonds, mine de rien, Polyedra. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'informations. On ne peut même pas vérifier si on est éligible ou quoi que ce soit. Mais dès qu'on pourra vérifier tout ça, je vous partagerez cette information et vous la retrouverez aussi dans mon tableur. Mais j'y viens un petit peu après mon tableur parce qu'il y a quelques autres airdrops dont on doit parler aujourd'hui. On a celui de Wormhole aussi. Ils ont mis à jour la liste des utilisateurs éligibles. Et c'est un truc que j'avais dit dans le dernier DeFi Actu, mais je ne comprends pas. À quel moment ils sont obligés de mettre à jour leur liste d'utilisateurs ? Moi, je trouve ça complètement absurde. Ce n'est pas difficile quand même de faire une page pour voir les gens qui ont utilisé votre protocole à tel moment ou je ne sais pas quoi. Bref, c'est cool. En tout cas, pour ceux qui n'étaient pas éligibles et qui ont retesté leur adresse et qui sont éligibles, moi, il y avait mon adresse EVM qui ne l'était pas. Ça m'avait étonné. J'ai retesté. Je suis éligible maintenant. Il faudrait que je reteste mon adresse suivi aussi. On ne sait jamais. Et évidemment, comme j'aurai des tokens W sur le portefeuille de la chaîne YouTube, je regarderai une petite partie, je ne sais pas combien, peut-être 5-10% des tokens. Et je vous ferai des giveaway en vidéo, en thread, peu importe. Je n'en sais rien. On verra bien. Mais en tout cas, je vous filerai quelques tokens W. On verra ce que ça vaudra. Pour l'instant, c'est pré-spéculé autour de 1$, 1,5$, quelque chose comme ça. Je crois que j'ai une allocation de 1300 tokens, un truc comme ça, sur mon adresse EVM. Donc, ça fait quand même un bel airdrop. On verra. Après, s'il vaut vraiment 1$ à son listing, ça ne me choquerait pas avec les conditions de marché. Mais voilà, n'hésitez pas à aller revérifier si vous êtes éligible. Vous avez le lien pour d'autres airdrops sur le tableur. Mais je n'y viens pas tout de suite. Il y a encore 2-3 autres choses. On a ZKalend aussi qui a pris ses snapshots. Alors, ils en prennent depuis 2023. Ouais, non, 2023, pas avant quand même. Je ne sais plus. Bref, ils en prennent depuis un moment. Il me semble que c'est depuis 2023. Attendez, c'est écrit sur le tableur, je suis con. Entre mai 2023 et février 2024. Voilà. Ils ont pris plein de snapshots en fonction de ce qui a été early, en fonction de combien vous avez déposé, etc. Les allocations, du coup, elles sont très disparates. Plus vous avez déposé, plus vous avez emprunté, plus vous êtes resté longtemps, et plus vous avez de points, entre guillemets, plus vous aurez de tokens. Je ne suis pas convaincu que ça vaille grand-chose, cette airdrop de ZKalend. Mais écoutez, au moins, vous pouvez déjà vérifier si vous êtes éligible. Et ils ont déjà annoncé être listé sur KuCoin. Donc, a priori, s'ils ont déjà annoncé un listing, c'est que ça devrait arriver dans pas très, très longtemps. On aura l'occasion, encore une fois, d'en reparler quand le token sera lancé. Je vous ferai peut-être une petite vidéo dédiée. Et voilà, là, j'arrive au tableur. Si jamais vous avez besoin de retrouver des informations par rapport à des airdrops qui viennent de tomber ou quoi, n'hésitez pas à aller le consulter. Le lien sera dans la description. Et si jamais il y a un airdrop qui est tombé, ou il y a un projet qui mérite d'être listé sur le tableur, parce qu'en plus, vous pouvez retrouver des infos sur plein de projets qu'on peut aller farmer, n'hésitez pas à faire des commentaires. Bon, j'ai commencé à rajouter des informations aux projets à qui il manquait des informations. Il y a quasiment toutes les informations essentielles. Maintenant, les indications du style comment le farmer, met les avantages, désavantages. Il y en a certains sur lesquels je n'ai pas assez de recul pour mettre des informations très précises. Donc, si vous avez des infos, n'hésitez pas. Vous cliquez sur une case, vous faites un clic droit et vous pouvez m'informer de quelque chose. Voilà, c'est aussi le but de ce tableur. Ce n'est pas juste d'en profiter, c'est vraiment de créer quelque chose de manière collaborative pour avoir le plus d'informations possibles au même endroit. J'essaye de faire en sorte aussi que ça reste un poil harmonieux parce qu'on peut vite ajouter plein d'informations débiles sur le tableur. C'est difficile de trouver le bon équilibre. Et désolé, je fais une petite parenthèse, mais par rapport à ça, quand je parle d'équilibre, sur la page des airdrops à claim, je sens qu'il va vite y avoir des meme coins, des shit coins et compagnie qui vont arriver. Et du coup, j'essaye de les mettre en fait à la fin de la page. Comme ça, on a les projets principaux qui sont en haut et les projets les moins intéressants qui sont en bas. Voilà, et tant que j'y suis, c'est l'ANA sur Aptos. Ils ont ratissé plutôt large. Donc si vous êtes passé à côté et que vous avez utilisé Aptos en ce début d'année, avant la mi-février, allez voir si vous êtes éligible. On ne sait jamais. Après, il y a toutes les spécificités. Je vous laisse lire tout ça si ça vous intéresse. Bref, on continue. On enchaîne. On a l'air drop aussi de Dogmon Coin. Donc c'est le jeu de mots entre Diamond en anglais et Dog. En fait, j'hésitais à entre dire diamant et diamant. Du coup, j'ai un peu bafouillé. Bref, ce n'est pas très grave. Ça va être le premier meme coin roll-up sur Dimension. Tout à l'heure, vous voyez, quand je vous parlais de mots que je ne maîtrise pas forcément. Voilà, les roll-ups sur Dimension. C'est une sorte de blockchain, on va dire. Voilà, la première blockchain meme coin sur Dimension. Incroyable. Pour ceux qui ont staké des tokens Dimension et des tokens Wawa, de la blockchain Chi Wawa, vous êtes éligible à un airdrop. Pour l'instant, on n'a pas encore idée de combien de tokens on aura, etc. On sait juste qu'il y a un token qui arrive. Encore une fois, j'ai plus d'informations, je vous en reparlerai. On a le token CELO qui a pump à l'arrivée de l'USDT sur cet écosystème. Alors, niveau timing, ça colle vraiment. Donc, je ne pense pas que ce soit une autre news ou que ce soit autre chose qui ait fait pump le cours du CELO. Pour moi, c'est vraiment ça. Et ce n'est pas un petit pump. On est passé d'1,20$ à 1,80$ au moment de la news. Je suppose que sur les exchanges, on a peut-être même méché à 2$. En tout cas, c'est un beau pump. Un plus 50%. Ça, c'est un peu tassé depuis. On est redescendu à 1,50$. Mais je n'avais jamais vu ce genre d'événement faire pumper un token. Le fait qu'un stablecoin arrive sur un écosystème. Et le pire, c'est que le SDC natif, il est arrivé il y a quelques jours ou peut-être une semaine ou deux sur CELO. Il n'y a pas eu d'impact sur le cours, il me semble. On va regarder sur un mois. Ouais, non, non, non. Là, ça se voit clairement l'impact de l'USDT, même au niveau du volume. Attendez, vous ne voyez pas. Là, on voit le volume sur CoinGecko en bas. Ça a explosé d'un coup. Juste avant le pump, il y avait 25 millions de dollars de volume sur le CELO. Là, on est à 400 millions de dollars de volume au moment où je fais la vidéo. C'est ouf. L'USDT, vraiment, c'est le stablecoin du marché crypto. C'est assez fou. Je vous laisse tirer, comme j'ai dit sur mon post, vos propres conclusions. On a eu quelques levées de fonds sympathiques. Il y en a eu plus que ça, bien sûr, mais moi, j'en ai relevé trois que je trouve assez intéressantes. D'abord, on a un layer tout d'Ethereum qui sera compatible avec la Solana Virtual Machine. Ils ont levé 50 millions de dollars. Ça s'appelle Eclipse. J'ai déjà vu le nom, mais je ne connais pas plus que ça. Ce n'est pas le premier layer tout d'Ethereum, il me semble, qui est compatible avec la Solana Virtual Machine. Il n'y a pas Néon déjà et un autre truc encore. Il me semble qu'il y a déjà des projets comme ça. On va voir ce que ça va donner. On va voir s'il y aura un airdrop à farmer ou quoi de ce côté-là. Je vous vois venir. On a NFT Finance, un protocole de lending qui permet de mettre des NFT en collatéral et d'emprunter par-dessus. Je ne sais pas si on peut emprunter des NFT par contre. Je sais que sur les protocoles de lending de NFT, on peut déposer des NFT en collatéral, mais est-ce qu'il y en a où on peut emprunter les NFT ? Curieux, mais ils ont levé 6 millions de dollars. On a Elixir Finance. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. C'est comme ils appellent ça. C'est un protocole de market making. En gros, vous voyez les carnets d'ordre qu'on a sur Binance et compagnie. C'est géré par des market makers qui mettent des sous et on ne va pas rentrer dans les détails. Vous pouvez être à la place des market makers, apporter des liquidités pour qu'elles puissent être échangées sur des carnets d'ordre et Elixir, ils sont bien implantés quand même sur la blockchain SUI et on peut déposer des liquidités. Il y a même des rendements très sympathiques à faire. C'est sous perfusion de tokens SUI. En gros, vous déposez des USDC sur les différents marchés et en ce moment, il y a genre 80% d'intérêt annualisé en tokens SUI. Après, je pense que comme on fait du market making, il y a des risques de contrepartie. On peut y avoir des pertes. J'ai fait des tests de mon côté. Pour l'instant, ça fait trop peu de temps que j'ai déposé sur Elixir Protocol pour vous faire un retour dessus mais je n'ai pas subi de pertes significatives. Donc voilà, ceux qui farment un peu du côté de SUI, il y a Elixir qui est très sous-coté. C'est ce genre de projet, il n'y en a pas beaucoup mais il lève des fonds. Vous voyez, 8 millions de dollars et ils sont surtout très utilisés. Elixir, c'est quand même vachement utilisé notamment par Blufin, un protocole de trading. Et d'ailleurs, je fais la boucle, mais si vous déposez des liquidités sur Elixir, vous farmez aussi l'air drop de Blufin. Ça vous donne des points, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, je vous laisse creuser par vous-même. Tant qu'on est sur SUI, on a le protocole Navi, donc le protocole de lending qui nous partage les incentives qu'ils vont distribuer sur cette prochaine période. Je crois qu'une période, ça doit durer deux semaines, quelque chose comme ça. Et ils vont distribuer 800 000 tokens SUI et 800 000 tokens Navix. Donc c'est le token maison du protocole. Ils vont distribuer comme d'hab' sur les pools SUI, USDT, USDC, etc. Ça a un prix ma max. Ce qui me rend fou, c'est que ça fait des mois que sur la blockchain SUI, les protocoles, ils distribuent un maximum de tokens. Et je pensais vraiment que là, ça allait commencer à freiner à partir du mois de mars quelque chose. Pas du tout. Il y a encore plus de tokens qu'aux dernières périodes. Je ne sais même pas s'ils ont déjà distribué autant de tokens en fait que ça. 800 000 tokens SUI, c'est vraiment énorme sur l'espace de deux semaines peut-être. Bref, c'est complètement dingue. Il y a Scalop aussi qui a partagé les incentives qu'il distribue. C'est un peu moins que Navi, mais globalement, vous avez des 30% d'intérêt sur du SUI, sur des stable coins. Enfin, c'est complètement ridicule. Ça, ça montre bien qu'on est en... Oh, Bear Market. Oh là, l'abscisse révélateur. Ça montre bien qu'on est en bullrun. Clairement, je pense que c'est indéniable. On a Maison Finance qui s'étend sur Injective. Il y a aussi le FDUSD qui a été ajouté sur la Binance Smart Chain. Donc maintenant, on va pouvoir échanger du FDUSD. On a ZeroLand qui arrive sur l'INEA. Bon, ZeroLand, c'est clairement juste un fork d'AV avec des points. Ça vaut ce que ça vaut. En ce moment, il y a beaucoup de hype autour de ça avec le LINEA Voyage. On peut gagner des LXP de partout. C'est quelque chose que je ne farme pas. Peut-être que j'ai tort de ne pas le farmer, mais quand je vois les frais sur l'INEA, ça me saoule. En plus, demain, on a la mise à jour peut-être qu'ils vont faire exprès de prendre leurs snapshots demain, juste avant la mise à jour pour dire « Ah ben non, il fallait cramer 5000 balles dans des frais de transaction pour récupérer un airdrop de 5200 balles. » Ça ne m'intéresse pas de cramer pour l'instant un max d'Ether dans les frais de transaction, surtout quand on voit comment c'est apprécié ces derniers mois. Mais j'ai pris cette petite news pour vous dire que je mettais régulièrement le tableur à jour parce que si on va dans la catégorie Lending qui est juste là, voilà, ZeroLand, j'ai rajouté l'INEA. Et il y a un autre protocole aussi, c'est scion, j'ai rajouté la blockchain BASE, juste ici, parce qu'ils se sont déployés sur BASE, tout simplement. Voilà, j'essaye de mettre le tableur le plus à jour possible. Je ne peux pas passer 20 heures dessus par jour malheureusement, mais voilà, il n'est pas encore complet, mais il commence vraiment à avoir de la gueule et je suis assez content de moi. On a une petite cat sur Layer 3 qui est toute simple pour ceux qui farment du côté de mode. Il faut juste suivre un compte et faire un RT, sauf qu'on n'est même pas obligé de le faire, ça on peut passer directement les étapes et directement minter le NFT. Attention, ça coûte un peu de frais de minter le NFT et en plus, on est sur un Layer 2 d'Ethereum. Encore une fois, on n'est pas une journée près, la quête, elle sera encore là demain normalement. Il y a des quêtes qui sont temporaires sur Layer 3 donc je ne pense pas que celle-ci se périme d'ici demain donc vous avez le temps, allez la faire demain, ce n'est pas pressé mais si vous farmez mode, ça peut vous faire une petite transaction en plus d'aller minter ce petit NFT et en plus, ça vous rapportera de l'XP sur Layer 3 donc ça peut être sympathique à faire. On a Odos Protocol aussi qui est en partenariat avec Incal Protocol, c'est même un peu plus qu'un partenariat parce qu'ils ont carrément participé à la levée de fonds d'Incal. Incal, c'est un truc qui n'est pas très très connu, on peut faire du trading, on peut faire 2-3 carabistouilles sur ce protocole et en gros, si vous allez faire des swaps sur Incal en utilisant Odos Protocol, vous pouvez gagner des points. C'est deux projets dont on ne parle pas très souvent, Odos et Incal mais moi, je les aime bien, j'aime bien les utiliser donc voilà, j'avais envie de les mettre un petit peu en avant pour terminer cette vidéo. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui en tout cas, si ça vous a plu comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde !